Nouvelle chronique 8 Art Review avec aujourd'hui le nouveau spin-off de Walking Dead. On a eu Fear the Walking Dead le premier spin-off et le deuxième c'est donc The Walking Dead World Beyond qui comme son nom l'indique, donc le monde d'après, se passe 10 ans après le début de la pandémie. Ce nouveau spin-off va se centrer sur un groupe de 6 personnages, 4 adolescents et 2 adultes, 2 jeunes adultes, qui vont traverser le monde alors qu'ils ont toujours vécu dans un camp retranché dans une université. Ces ados-là, dès le début de la pandémie, ont été dans cette université qui a été mise, fortifiée et protégée de la pandémie et ils n'ont jamais vu le monde extérieur. Donc, on va aller découvrir le monde post-apolycalyptique de Walking Dead avec les yeux de ces ados qui n'ont rien connu d'autre finalement que le confinement dans cette université transformée en vrai village. Alors, ce spin-off, lui, est disponible en H24, donc un épisode par semaine en ce moment, sur Amazon Prime. Et j'avoue que je suis encore assez perplexe. On en est à 4 épisodes, 5 épisodes au moment où je fais cette chronique. Et clairement, cette série, elle est faite pour les ados. Alors, comme vous le voyez à l'image, je ne suis plus un ado. Mais, bon, je regarde par curiosité et puis je suis intéressé par voir quels traitements ils vont faire. Voilà, j'aime bien voir ces univers multifacettes et sur toutes leurs facettes. Mais la dynamique des personnages, les questionnements, sont vraiment des questionnements d'ados. Qui suis, où vais-je, de quoi je suis capable, quel est mon passé, est-ce que je suis amoureux ou pas. Enfin, bon, voilà, très typiquement une série pour ados. Je dirais que c'est la réponse Walking Dead au succès des 100, la série qui s'est terminée, si je ne me trompe pas. Clairement, je ne suis pas du tout accroché. J'ai trouvé ça totalement inintéressant. Pour cause, je ne suis pas un ado. J'ai un peu peur que ce Walking Dead World Beyond me fasse le même effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à m'attacher aux personnages. Je ne les trouve pas très intéressants. Le background derrière, c'est que le monde s'est réorganisé. Alors, le monde, évidemment, c'est les Etats-Unis. On est toujours sur le continent américain. à finir par croire que soit il n'y a plus que des infectés dans le reste du monde, soit qu'ils n'ont pas été touchés, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est dommage que Walking Dead ne se promène pas un petit peu dans le monde. Enfin, moi, en tout cas, voilà. J'aimerais bien voir ce côté-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, ici, on a quelque chose qui est un peu fadouille pour l'instant. et qui, je ne sais pas où ça va. Les marcheurs sont, alors les vidés, ils appellent ça les vidés, dans cet endroit-là, sont présents, sont toujours aussi effrayants et stupides. Ils sont aussi nombreux que bêtes. Mais, en tout cas, on en a. Ce qui avait fait défaut à la série Walking Dead mère, à un moment donné, et qui manquait. Là, ici, on a tout ce qu'il faut. On a du zombie à décapiter, à pourfendre à longueur d'épisodes. Voilà. Pour l'instant, 3-4 épisodes, c'est un peu rapide pour vraiment juger définitivement. Mais, clairement, c'est pour les ados. Si vous êtes un ado, allez-y. Si vous êtes un adulte et que ça ne vous gêne pas, les séries pour ados, allez-y. Pourquoi pas ? Maintenant, voilà. Autant Fear the Walking Dead, dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique, ou dans une autre chronique qui viendra. Je ne sais plus dans quel ordre elles vont être diffusées. Mais, j'apprécie, parce qu'il y a un travail sur la psychologie et la reconstruction dans le chaos. Autant celle-ci reste quand même... Voilà, on les mettrait finalement, je ne sais pas moi, sur une île déserte à traverser. Ça aurait tout autant d'intérêt. À voir. En tout cas, c'est sur Amazon Prime. Donc, ne vous en privez pas. C'est vrai qu'Amazon Prime, pour l'instant, c'est quand même la plateforme de vidéos à la demande la moins onéreuse. Puisque le poudre revient, je crois que c'est 50 euros l'année, si je ne me trompe pas, en prenant à l'année. Donc, un contenu pas inintéressant, en tout cas, qui permet d'enrichir le catalogue. Mais, plutôt pour un public ado qu'un public adulte. Même si, je pense que Busses Plus, ça reste quand même pas mal. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada